Hello! Bienvenue sur encore une page! Deux vidéos cette semaine! Oui, c'est parce que j'ai décidé que pour le mois de décembre, j'allais... C'était pas my game un peu... Faire deux vidéos par semaine pour vous accompagner dans les préparatifs de Noël. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment mon genre d'emballer des cadeaux devant une vidéo ou de chercher des cadeaux pour quelqu'un d'autre. En écoutant des vidéos, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Puis sinon, ben moi, ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un tag! Passion tag! J'aime tellement ça. Le dernier que j'ai fait, ça remonte quand même à deux mois, ce qui est beaucoup pour moi parce que passion tag. Le tag... Ça fait combien de fois que je dis tag dans la dernière minute? Et le questionnaire que j'ai décidé de remplir aujourd'hui, c'est le Christmas cookie tag. Donc, le questionnaire des biscuits de Noël. Je l'ai pas traduit en... Je l'ai gardé en anglais. Je vais mettre les questions en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés à le faire ou à me suivre en regardant les questions. Mais je trouvais ça ben chouette parce que c'était comme plein de catégories différentes. Puis je le trouvais vraiment drôle. Puis je sais pas vous, mais moi, je trouve que des biscuits de Noël, c'est comme pas une tradition que j'ai dans ma famille. Mais je serais pas contre l'idée de l'introduire. Peut-être quand j'aurai des enfants, on se fera une batch de biscuits de Noël au début du temps des fêtes. Puis on mangera ça pendant tout le mois. Ben c'est ça. Fait que, sans plus attendre, on va y aller! J'ai un café. Encore une fois, c'est la même tasse que toutes les autres fois, mais j'ai plus qu'une tasse, hein. C'est juste parce que c'est ma préférée, parce qu'elle rentre parfaitement en dessous de la machine. Puis j'aime les grosses tasses. Pour le premier biscuit, c'est le Chocolate Chip Cookie. Donc un biscuit au brisure de chocolat. Et c'est donc un biscuit qui est réconfortant dans chacune des saisons. Pourquoi j'ai dit que je l'avais pas traduit quand je vous le dis en traduction? C'est très libre, hein. Tout ça, c'est mon... comment je le traduis, mais je pense que je suis quand même pas si loin que ça de la réalité. Donc un livre qui est notre go-to de l'année, qui va nous faire du bien à tout moment. Et moi, j'ai choisi la pièce Hôtel Pacifique de Fanny Britt. C'est publié chez Dramaturge Éditeur. En fait, les oeuvres de Fanny Britt, tout ce qui est théâtral, n'est pas vraiment dans la boucosphère. Pourtant, moi, c'est ce que je préfère d'elle, là. Je préfère ses pièces à ses romans ou à ses oeuvres jeunesse. En fait, pour moi, Hôtel Pacifique, ça fait l'objet d'un gros projet à l'université avec des amis. Puis c'est comme un de... bien, avec des amis, avec mes collègues, mais c'était... Je pense que c'est justement un projet qui nous a rapprochés, un projet qui a comme solidifié nos relations. Puis à chaque fois que je le feuillette, je revis des émotions. Comme je vois que... tu sais, vous voyez qu'il est vraiment usé, là. C'est parce que, tu sais, on a travaillé directement dans le livre. Mais tu sais, je vois, là, il y a des affaires surlignées, il y a des annotations. Je vois comme toutes les discussions qu'on a eues, les chicanes aussi, parce que c'était comme... Tout le monde avait ça à cœur, mais j'ai tellement aimé ce projet-là. Puis la pièce, je l'adore, je vous en ai même pas parlé encore, mais en fait, c'est qu'on suit trois couples qui se retrouvent dans un hôtel. Ils sont comme un peu cloisonnés à cet endroit-là parce qu'ils peuvent pas sortir. Il y a la venue du président américain, puis en tout cas, personne peut sortir parce qu'il y a eu comme des attentats, si je me trompe pas. Puis c'est trois couples à différents âges, puis à différents stades aussi de leur couple, mais tout va mal. Puis en tout cas, c'est vraiment... c'est des destins croisés, puis c'est excellent. C'est vraiment... c'est super bon. Puis moi, ça me fait... ça me réconforte, fait que c'est comme mon biscuit au briseau de chocolat dans ma bibliothèque. Pour Biscotti, c'est un biscuit qui est difficile à manger au début, mais que ça vaut vraiment la peine de... It's totally worth the effort. Donc ça vaut la peine d'investir un petit peu d'effort pour manger ce biscuit. Donc un livre qui était difficile de prime abord, mais qu'on est content d'avoir lu au complet. Et pour moi, c'est Les Fous de Bassan d'Anne Hébert, publié chez les éditions du Seuil. C'est un livre que j'ai lu cet été. C'est juste plate parce que ça a tombé dans le moment où on dénonçait beaucoup les agressions sexuelles. Puis ça parle de ça. Fait que c'était comme pas le meilleur moment, mais j'ai tellement aimé ça pareil. Puis je me rappelle que pendant que je le lisais, c'était pas totalement ça. J'étais pas totalement là. J'étais pas alerte au coup de coeur. Mais l'impression que j'en ai gardé, t'sais là, ça fait comme 4-5 mois de ça, est vraiment forte. Puis j'ai comme vraiment envie de lire tout ce qu'Anne Hébert a fait. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Donc je sais pas si je le résume, mais non, en fait, je vais mettre un lien vers ma vidéo où j'en parle, donc mon point lecture de juillet. Je vais le mettre dans le petit i, puis je vais le mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Sugar Cookie! The cookie that comes in all shapes and sizes. Donc un biscuit au sucre qu'on peut transformer dans toutes les formes et les grandeurs. Et donc un livre qui parle de diversité. Et j'ai choisi de vous parler de la bande dessinée Enferme-moi, si tu peux, de... Je me rappelle pas c'est qui l'auteur. Mais en fait, c'est une bande dessinée que j'ai lue en janvier 2020. Il me semble que je me suis pas vraiment étendue sur cette bande dessinée-là. Mais ça trace le portrait de six artistes méconnus de l'art brutal, qui étaient tous des personnes qui vivaient des grandes épreuves, soit par le fait qu'il y était des femmes dans une époque où il y avait zéro place pour elles, des personnes pauvres, des personnes handicapées, malades ou... on va... fou, là, c'est comment c'est décrit. Ils ont des problèmes de santé mentale. Puis ces personnes-là étaient comme vraiment ostracisées et mises de côté par la société parce qu'ils détonnaient, parce qu'il y avait un point de vue très différent sur les choses. Puis c'est ça qui se réflette dans leur art. Cette espèce de parole-là... différente. J'aurais aimé trouver un meilleur adjectif, mais bon, ça va être ça. Mais c'est vraiment une bande dessinée que j'ai aimée parce que c'est plus du type biographique, mais on est vraiment dans un esprit comme très rêve, onirisme. Tu sais, on est comme dans quelque chose de très flou, portant, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, je recommande cette BD-là. Si vous aimez lire des trucs sur l'art, et c'est vraiment un livre qui parle de diversité sous toutes ses formes. Le prochain biscuit, c'est le Peanut Butter Blossoms. J'ai aucune idée c'est quoi, là. J'imagine que... Je m'imagine, là, c'est-tu la recette derrière les pots de beurre de peanut craft, là? Genre la recette de beurre. Le biscuit au beurre d'arachide que je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait, là, mais qui ont comme une trace de fourchette dedans, là. Je pense que c'est ça. Cette catégorie-là, c'est un personnage que... The underdog cookie that eventually became a Christmas favorite. Donc, un personnage qu'au départ, on était pas certain d'apprécier, mais que finalement, on a bien aimé ou on a totalement aimé. Et moi, je vais dire Ifemilu dans Americana de Shimamanda Ngozi Adichie. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Mais c'est vraiment un personnage qu'au départ, j'étais comme... Hi! Pas sûre! Pas sûre qu'elle va me plaire. Je la trouvais vraiment dans le jugement, vraiment pas dans... Et je la trouvais fermée un peu, puis très... C'est donc bien c'est ça ce que je vis. Puis au final, j'ai vraiment appris à la découvrir, à l'apprécier. Ce personnage-là, il est vraiment... J'avais l'impression que c'était mon amie, puis que je suis capable de lui pardonner certaines affaires qu'elle disait ou qu'elle pensait ou qu'elle faisait. Puis que je suis comme, t'aurais pas dû faire ça, grosse conne! Mais c'est comme... C'est ça, genre, je l'aimais malgré tout. Fait que c'est ça, si vous avez pas lu Americana, ça devrait vraiment faire partie de votre liste à lire en 2021. C'est vraiment un très bon ouvrage. Le prochain biscuit, c'est le Sneaker Doodles. C'est un biscuit que juste le nom nous fait sourire. J'en ai jamais mangé, je pense, des Sneaker Doodles, mais j'ai écouté les vidéos de 2 filles ordinaires, puis ça me donne quand même envie d'en manger. Donc, c'est un livre qui nous fait sentir bien, un livre qui nous apporte de la joie. Et moi, j'ai décidé de vous parler de Soleil, de David Bouchet, publié chez La Peuplade. Il y a une personne qui m'a écrit, là, quelques jours, qui me demandait des suggestions de livres qui changeaient un peu l'état d'esprit, tu sais, quand ça va moins bien, qu'est-ce que je recommandais. Puis j'ai recommandé ce livre-là, puis justement, après ça, j'ai préparé le tag, puis j'étais comme, ah, bien oui, c'est vrai. C'est comme, on suit le point de vue d'un enfant qui immigre au Québec, immigre du Sénégal, me semble, jusqu'au Québec, puis ça sera pas nécessairement facile, l'intégration, surtout de leur père, dans la province. Puis lui, il vit ça à travers ses yeux d'enfant, mais comme, c'est le fun de suivre des enfants qui sont pas niaiseux, puis des enfants qui ont pas des façons de s'exprimer, que ça paraît que c'est un adulte qui l'a écrit, comme. C'est vraiment, vraiment bien fait, puis il y a eu tellement de réflexions là-dedans que j'ai fait genre, ah, ou, ah, ça c'est vrai, là, ça fait graisser, ouch, tu sais, genre, je le prends personnel un peu, tu sais, je sais que ça me vise ce genre de commentaires-là, mais comme, j'ai vraiment aimé ça, puis je vous conseille vraiment de lire Soleil, là, c'est, ça met du soleil dans nos vies, ça met du positif. C'est le fun d'avoir le point de vue d'un enfant qui a vécu l'immigration, mais aussi, tu sais, quand l'auteur sait ce qu'il a vécu, ben, si on dirait que ça renforcit un petit peu, ça renforce vraiment le propos. Fait que je recommande ça aussi. Le prochain biscuit, c'est le biscuit gâteau-fruits, donc fruitcake cookie, the cake that should never have been made into a cookie. Gâteau, en fait, qui n'aurait jamais dû devenir un biscuit, mais en fait, juste le gâteau-fruits, ça n'aurait juste jamais dû exister, c'est pas très bon, à mon avis. Puis ça, c'est un livre qu'on regrette d'avoir lu. Moi, ce serait « Père Mascara » de Simon Boulerice, publié chez Le Méac. Je sais pas trop quoi vous dire. Je vais vous laisser en barre d'info le lien vers ma vidéo au point lecture du mois de mars, où j'en parlais plus longuement. Mais en gros, j'ai pas aimé ce livre-là, parce que je trouvais que la personnalité de Simon Boulerice prenait vraiment trop de place dans un récit dramatique, dans une histoire vraie, en fait. Je trouvais que ça avait vraiment pas sa place, l'espèce de boblie, puis tout est donc belle femme, puis je préfère danser que réfléchir, là. Genre, des fois, ça fonctionne bien avec Simon Boulerice, mais là, c'était inapproprié. Et l'autre chose, c'est que je trouvais que tout ce qui était transsexualité, transgenre, je trouvais vraiment que c'était pas abordé d'une bonne façon. Je trouvais que juste le fait qu'il y avait le deadname à l'endos, puis qu'on l'utilisait beaucoup dans le livre, je trouvais que ça avait pas de bon sens. que le personnage décide de changer, de transitionner. C'est intrinsèque, là, depuis le départ, dans ta vie, tu te poses ces questions-là, puis tu te le demandes. Puis c'est pas juste comme du jour au lendemain, tu décides de changer. C'est ce qui se passe dans le livre, puis là, je trouvais ça vraiment inapproprié. Et pour plein d'autres raisons, je recommande vraiment pas de lire L'enfant Mascara. Je pense que si vous êtes conscient de ça, peut-être que ça peut être intéressant, puis ça peut, tu sais, si vous êtes capable d'aller chercher des pistes de réflexion après la lecture de ça, peut-être que ça peut être pertinent de le lire, mais sinon, là, si vous pensez juste comme lire du Simon Bolleris pour, genre, vous changer les idées et tout, genre, prenez quelque chose d'autre que L'enfant Mascara, là. La maison au pain d'épices, ça, c'est plus qu'un biscuit, c'est une oeuvre d'art. Donc, un livre qui a une super description du monde ou qui est vraiment magnifiquement écrit, qui est comme un chef-d'oeuvre. Et moi, je vais vous parler de Épop et Nord d'Olivier Morin et Guillaume Tremblay, publié chez les éditions de Ta Mère. En fait, Olivier Morin et Guillaume Tremblay, c'est des gars qui ont fondé le Théâtre du futur, qui est ma compagnie de théâtre préférée. C'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne, mais Épop et Nord, ça se passe en 2035. Il y a eu, comme, une apocalypse et les personnes autochtones ont décidé de reprendre le pouvoir sur le pays. Ils ont trouvé une façon de se cloner. Fait qu'ils se sont rendus, genre, vraiment nombreux et ils confinent les pauvres petits Québécois blancs dans le village québécois d'antan. Puis là, c'est comme, il y a toute une espèce d'épopée avec la culture québécoise, puis à quel point, comme, ça... C'est ça, genre, c'est comme toujours un peu la même affaire. Puis à quel point, aussi, on n'a pas donné de place aux personnes autochtones depuis le début, là, depuis le début de la colonisation. Puis en tout cas, c'est super drôle, c'est vraiment bien fait. Ça prend quand même une bonne culture générale québécoise, mais, tu sais, c'est quand même de la culture populaire. Fait que vous pouvez vous y retrouver. Ça se passe comme si on était dans une soirée canadienne, l'émission, dans le temps, là. Puis en tout cas, je vous le dis, c'est vraiment bon. C'est vraiment bien écrit. Il y a à peu près 200 personnages, mais comme moi, quand je l'ai vu, c'est aussi ça qui fait que je l'ai autant aimé puis que dans ma tête, c'est un chef-d'oeuvre. C'est que j'étais allée à un événement théâtral où il y avait toutes les pièces du théâtre du futur de l'époque qui étaient jouées une après l'autre. Fait que là, on suivait, on était comme toujours dans le même univers, les mêmes personnages, mais avec comme vraiment une... Je sais pas, des histoires différentes. Mais en tout cas, Épop et Nord, incroyable. Je le recommande vraiment si vous n'avez pas lu. C'est super facile à lire. Genre, c'est vraiment bon. Ensuite, on a des biscuits préparés spécialement pour le Père Noël. Donc, un livre qu'on a l'intention de lire pendant le temps des fêtes. Et moi, c'est Flocons d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle, publié chez Hachette. J'en ai parlé dans ma pile à lire pour Noël et le Cold Winter Challenge, mais c'est vraiment l'oeuvre que j'ai le plus envie de lire dans le temps des fêtes. Le temps des fêtes, pour moi, ça commence. C'est déjà commencé. Fait que c'est ça. C'est celui que je mets comme en priorité dans ma liste. Désolée si l'angle a un peu changé. C'est parce que j'ai dû changer d'appareil étant donné que mon cellulaire n'avait plus de place. C'est pas grave. Il me reste deux catégories qui sont même pas des recommandations livresques. Fait que j'enchaîne. La prochaine catégorie, c'est Cookie Swap. Donc, un échange de biscuits. C'est quoi mon biscuit de Noël préféré? Et là, j'y vais avec l'anecdote qui est... Quand j'étais au cégep, j'étudiais en langue moderne. Donc, j'apprenais l'espagnol, l'allemand, l'arabe. Le français et l'anglais, bien évidemment. Et la professeure d'allemand nous faisait vivre comme une espèce de Noël allemand. Je sais pas si vous savez à quel point en Allemagne Noël, c'est fort. Mais tu sais, c'est quand même intense. Et elle avait... Elle nous faisait comme un atelier. On venait à notre choix, là, si on voulait participer. Moi, je participais. Puis on faisait des biscuits pendant tout un après-midi. Puis elle nous amenait plein de recettes. Fait que j'ai découvert vraiment toutes sortes de biscuits de Noël que je connaissais pas. Et mes préférés, c'est les cocos macronen. Comme des espèces de macarons. À la noix de coco, mais c'est comme pas du tout sucré. C'est vraiment bon. C'est comme un macaron. Fait que c'est... C'est fluffy, là. Je sais pas si vous, vous aimez les meringues. Moi, j'adore. Mais la... Tu sais, c'est comme... Meringue ou à la noix de coco. En tout cas, c'est délicieux. Je vais mettre la recette de la cuisine de Lily en barre d'infos si jamais ça vous intrigue cette recette-là. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup cet événement-là qui s'appelait le Weihnachtsplatin. Si je le prononce bien, là, je suis vraiment tout perdu mon allemand depuis. C'était très utile comme étude au cégep. Mais en tout cas, j'ai retenu un petit peu plus d'espagnol quand même que d'allemand. Dernière catégorie, c'est un... un verre de lait pour tout... tout wash it all down. Un verre de lait pour tout nettoyer. Donc, ma boisson de Noël préférée, il y en a plusieurs parce que j'aime beaucoup les affaires à la menthe. Fait que t'sais, chocolat chaud à la menthe, café à la menthe, poivré. J'aime aussi le lait de poule, le eggnog. Je trouve ça très bon. Mais je vais encore aller avec l'anecdote de mes études en langue. Et là, c'était la prof d'espagnol qui nous faisait vivre le Noël espagnol et c'était du vin chaud. J'ai découvert ça à ce moment-là et c'est vraiment bon. C'est comme du vin qui est chauffé avec de la cannelle, de la cardamone, de la muscade, de l'orange, du gingembre. Donc, vraiment des épices comme hivernales. Tu fais infuser ça pendant quelques heures puis après ça, tu le réchauffes, tu le bois puis c'est comme une sangria chaude. Genre, je sais pas comment le décret, mais c'est vraiment, vraiment bon puis t'sais, ça fait changement. C'est comme, je sais pas, le vin chaud, ça fait vraiment Noël dans ma tête. Puis j'avais fait ça aussi à l'université à mes amis puis on m'écrit à chaque année, il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi ma recette de vin chaud. Fait que je vais la mettre en barre d'infos mais c'est très personnalisable selon vos goûts. Si vous aimez pas, mettons, l'anis, mettez pas d'anis. Voilà, c'est ma boisson préférée des fêtes. J'ai complètement oublié quand j'ai tourné ma vidéo de vous référer aux autres vidéos de ce Vlogmas de Booktube Québec. Donc, la vidéo avant celle-ci, c'était un live qui a eu lieu sur la chaîne de Maps Booktube avec moi-même, Karine Lavoukineuse et Maps. Donc, ça a été enregistré si vous voulez le revoir parce que vous l'avez manqué. Je vais mettre le lien en barre d'infos et demain, le Vlogmas Booktube se poursuit sur la chaîne de Karine Minier. Donc, une vidéo spéciale à aller voir. Je vais mettre le lien en barre d'infos une fois que cette vidéo de Karine sera publiée. Et c'est ce qui conclut ce Christmas Cookie Booktube. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501